bonjour à tous ici caribou et on va parler un petit peu de la tour des mages en droïdes on est avant le nerf donc on va devoir tricher un petit peu on va pas se mentir on va utiliser un peu de triche pour s'en sortir et aller au bout de la tour des mages il n'y a rien franchement compliqué une fois qu'on connaît la technique donc je vais juste vous montrer un peu le build que j'avais que j'ai utilisé et la petite technique que j'ai utilisé pour vraiment simplifier le fight et on va comme ça ça vous permettra d'avoir une transmo que vous n'utiliserez jamais allez on va y avoir un peu donc j'ai mon record ça on va le regarder voilà juste qu'on se mette un peu d'accord sur le build que j'ai utilisé il est un peu bâtard et il n'est pas en fait vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez comme comme item en gros je vous conseillerais un gros trinket comme un IQD10 ça c'est bien vous pouvez utiliser pas mal d'items je pense que niveau collier il y a pas mal de gens qui parlaient du coeur d'Azeroth honnêtement le collier de Tazavesh mythique est vachement mieux en réalité beaucoup plus pertinent parce que en gros là où en fait dans le scaling le coeur d'Azeroth ne réflecte pas le fait qu'il est un artefact et donne des stats autant de stats pour son high level en fait le collier de Tazavesh lui donne le bon nombre de stats et un prop donc ça le rend beaucoup plus intéressant en réalité pour ça mettre des gems ce qui m'a semblé pertinent d'utiliser c'est un trinket alors j'ai sorti un trinket de Nighthold j'étais le cherché dans Nighthold mais ça aurait pu être n'importe quoi en gros il faut que vous trouviez un trinket qui génère de l'AOE passif ça va nous permettre de simplifier un petit peu le bordel donc il y a ce trinket là qui marche bien il y a un trinket qui marche super bien que j'ai testé avant je l'ai perdu malheureusement entre temps parce que j'avais je disais Advar qui m'a joué un seul tour parce que je fais des runs en torus de temps en temps c'est le prototype personnel de Simator je pense que celui-là c'est vraiment le trinket pour réussir à faire ce que je vais vous montrer donc bêtement voilà pour le build il n'y a rien de fou j'ai décidé de prendre la cape pour l'équilibrage de stats mais en fait on s'en bat les couilles vos stats en elles-mêmes on s'en bat les couilles aussi enfin prenez vos stats habituelles vous emmerdez pas si vous avez des trucs avec des gemmes mettez-les si vous en avez pas mettez-les pas on s'en fiche un peu niveau conso rien de fou non plus les consoles habituelles flasques rune bouffe et huile et au niveau du build c'est le build que tout le monde prend balance de la nature whale charge restauration affinity route de masse incarn c'était la drift puis il fait ok allez on va pouvoir lancer un peu le fight je vais avancer un petit peu hop voilà donc très bêtement le fight dure 5 minutes je vais vous montrer je vais faire tourner la vidéo je vais vous montrer ce que j'essaie de faire à chaque moment de la vidéo je surchatte en plus en plus de tricher donc clairement on est dans du gros scandale donc bêtement on ouvre la rota eclipse eclipse fury of elune on balance quelques spells je suis en train de monter mon ap on utilise de stellar drift pour pouvoir se déplacer tout en casse-temps et générer de la paix du coup c'est générer de la paix que vous voulez faire c'est pas c'est pas qualité en fait pour soi pour qualité il y a il y a d'autres trucs mais là c'est juste pour pouvoir générer de la paix si vous estimez pas votre whale charge pour créer de la distance ça marche vraiment bien un petit oubliez pas de sauter avant de whale charge parce que sinon vous pouvez vous vous retrouver bloqué sur des buts comme ça à la droite voilà le but c'est de le faire passer à 33% une fois à 33% on va passer en P2 moi je le kite j'ai pas d'intérêt à faire durer ou à pas faire durer ce passage là on s'en fiche un peu le seul prérequis c'est plus ou moins avoir sa furie des lunes de prêtre donc ce qui va se passer une fois que ce stade là va passer une fois qu'on va passer en P2 je vais tout claquer je vais claquer ma pré-pot mes tambours mon set et burst et je vais tout foutre dans le boss il y a il y a un intérêt à le faire plus tard dans le sens où le boss a pas un cap de dégâts enfin a pas un cap temporel pour se faire passer mais la réalité est que en fait vous aurez jamais une fenêtre pour burst même en faisant la strat parce que en fait le kiting est juste infâme et du coup vous allez jamais avoir la fenêtre pour aller au bout du truc donc là le boss va passer et je vais juste lui mettre la sauce autant que je peux je le défonce je stone les ad le trinket si vous le voulez c'est le trinket qui est donné par je crois que c'est le je sais pas comment on l'appelle le jardinier de merde à Nighthold donc rien de rien de dingue j'utilise mon vortex aussi normalement un bon burn vous pouvez vraiment bien descendre le boss en réalité vous pouvez le descendre ouais voilà moi je lui mets la putain de sauce je le descends à 54% je fais pas des stats de ouf mais en vrai j'ai full proc et ah oui 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 tiens je vous ai pas parlé de ça euh en pré-pot prenez les pré-pot de BFA les unbride old fury elles sont vraiment complètement craquées c'est vraiment la meilleure pré-pot que vous puissiez que vous pouvez utiliser pour 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 cet exercice là ce qu'on va faire alors si vous utilisez bigwigs vous pouvez pas avoir de timer dans ce fight là mais la réalité c'est que des bm ils ont un add-on pour ça c'est l'add-on vous cherchez time challenge torgast je sais pas quoi dans dbm c'est un add-on complémentaire vous le prenez et en fait vous avez vos timer et un des gros problèmes du fight c'est la hand of from beer mais il y a une technique pour qu'elle n'apparaisse jamais et que vous n'ayez jamais à la gérer et c'est la contre l'add arrive sur moi et je vais cyclone karam mage spear donc le boss tank le boss kak avant la fin de ce cast si il est cyclone à la fin du cast donc quand le quand le mage aura fini de caster hand from beer et que karam est cyclone la hand n'apparaît pas de toute la phase donc il y a deux phases où il faut cyclone dans tout le fight et vous ne gérez pas du tout la ménage donc là je vais clone et voilà c'est fait j'ai plus de main j'ai plus rien à gérer donc là maintenant je suis face à un problème il y a un add qui va me courir après et j'ai plein de petits add et j'essaie de m'en débarrasser et il faut que je me débarrasse des petits add donc l'avantage c'est que j'ai une furie des lunes qui arrive dans 10 secondes et on va surtout essayer de clear les add et tempo un peu le fight pour essayer de récupérer nos cd il y a aucun problème à faire durer cette phase là puisque les mains ne pop plus il faut juste clear un peu le paquet et on peut retourner dans le fight après et c'est ce que je vais faire du coup je vais c'est là que mon trinket du botaniste c'est ça Paul Giordini c'est là que le trinket du botaniste il a de l'intérêt parce que voilà il va il va faire quand même pas mal de dégâts je pourrais vous montrer mon details après si vous voulez hop là j'ai de la chatte il aurait dû me mettre une auto mais j'en sors donc je continue avec la qualité je m'assure que les add sont bien dot et que le trinket prop correctement je fais comme en première phase en fait donc là on est en phase 3 c'est comme en première phase je kite l'add et j'essaie surtout de tuer les petits et j'essaie de faire en sorte vraiment un truc important quand vous kitez votre add le kitez pas n'importe comment il faut vraiment limiter le nombre de flak qu'il y a là surtout les flak de ce côté là parce que en gros vous allez devoir soak une rune après et en gros si la rune à soak et enfin s'il y a plein de flak de ce côté là et les runes à soak en fait sont toujours côté nord donc c'est ce côté là vous allez jamais réussir à stocker avec les flak ça va vous foutre dans la merde même si le boomie a les outils pour s'en sortir alors je continue le kite là je me dis je me dis waouf j'ai un peu de temps et je crois que je vais le faire danser un petit peu je décide un peu de le faire danser et de le ramener ou de le ramener là où ça m'arrange au final là j'ai plus rien à jouer donc je vais pouvoir ouais je vais le laisser passer on va lancer la P2 je m'en fiche un peu en fait enfin bref se faire traîner une minute de CD c'est pas ridicule donc là comme dans l'autre phase on va burn le boss et il faut gérer un petit peu les petits ZAD et s'assurer qu'on puisse soak sans que les petits ZAD viennent nous tabasser parce qu'ils vont nous tuer sinon donc là on va utiliser un typhon et un cyclone et on va espérer s'en sortir et je rate mon cyclone malheureusement il y a des ZAD qui arrivent à passer donc là ce que je vais faire c'est que je vais les kiter et je vais utiliser la wild charge pour créer enfin je crée de l'espace puis j'utilise de la wild charge pour le fermer cet espace et là le problème c'est que l'autre ZAD va redevenir ciblable et on va avoir le nouveau problème des mains et du coup il faut que j'arrive là là c'est le moment un peu tight c'est qu'il faut que j'arrive en fait je vais avoir une rune à soak dans 14 secondes et il y a une main qui va pop donc il faut que j'arrive à claquer un cyclone sur caram pour assurer que la mécanique plante et il faut que je le fasse surtout de ce côté là parce que si je le fais de l'autre côté je vais avoir tous les ZAD qui vont être au milieu de moi alors que j'ai envie d'aller soak la rue et là je me suis mis dans une superposition parce que les ZAD les ZAD sont là ils sont relativement lents j'ai un petit fond qui revient dans 3 secondes et je vais pouvoir aller vortex à coco là et m'assurer qu'il reste loin le temps que j'assure le reste de la mécanique donc là je le clone et je décide d'aller faire le tour ça les kite bien dans le mauvais sens c'est bien je vais être un peu low je mets une potion de soin et je continue de dot les ZAD si je peux m'en débarrasser c'est pas plus mal le but du jeu reste quand même de tuer Raest c'est Raest qu'on veut tuer et vous voyez j'ai une petite phase de burn et en fait il descend tout seul vos DOT ils font le travail tout seul et on va surtout faire du kiting avec Starfall et maintenir les DOT sur Raest et il va tomber tout seul vous allez voir vous allez voir aussi comment j'ai réussi à scandaleusement réussir ce truc donc là je décide de prendre quelques autos je m'en sors c'est pas très grave je maintiens toujours mes DOT sur lui et là je suis en burn je vais pouvoir balancer peut-être un Starfall non même pas allez rien à foutre je balance des Star Surge ouais je décide de full burn le boss pour le finir donc là on continue mes qualités j'ai pas beaucoup d'outils c'est pas très grave et je suis un peu low mais là j'ai de la chance c'est tout qui est packé et j'ai mon Massroot qui revient donc je vais essayer de l'utiliser a priori je vais l'utiliser bientôt utilise ton Massroot fils de pute voilà c'est bien voilà et là le boss c'est low et en gros à 11k je me dis j'ai pas beaucoup d'HP je vais aller je vais me prendre des autos on est tous d'accord je me dis vas-y fuck je vais kiter le petit tad et je vais le kiter le plus possible et je vais aller au bout et et je vais jouer je vais jouer le burn pour finir je lui mets les Star Surge pour terminer il a 5k là je vais le spam dot je me suis prompt de guérison là là j'ai mis mon Cyclone en prévention du gros là qui va venir me défoncer il reste 4k et si je mets un bon Star Surge j'ai un fils de pute parce que je décide pas d'utiliser le GCD pour me mettre en poulet et je lui mets le Star Surge comme ça et là il a 2k6 je vais continuer de le spammer il y a le gros qui arrive je me mets en forme de voyage j'ai de la chatte putain j'aurais dû me tuer et là je vais utiliser ruée sprint et je laisse mes dots faire le travail et là j'ai les dots qui tiquent et bah ça va descendre tout seul et j'ai gagné et voilà donc bon pas mal de chance mais la stratégie est là et elle est jouable je pense que quelqu'un avec un peu plus de talent que moi il arrivera pas à se mettre dans dans toutes ces situations pourries dans lesquelles j'étais mal traqué mon masse route en fait si j'avais bien traqué mon route de masse j'aurais pu réussir le 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 je voulais vous montrer un truc je sais plus ce que c'était il y a une potion van bride de fury il vous faut ça il y avait un truc que je voulais voir en fait je lui ai dit je vous montrerai un truc mais c'est cette je vais être en train de kayter ah oui je voulais vous montrer les dégâts du trinket que j'utilisais voilà les 34 hits en vrai en vrai il a assez peu proc parce que j'ai eu des poules ou genre j'ai eu des poules voilà là là je me mets même pas le combat au bout je meurs assez vite et il fait 52 hits en fait il y a des fights il va complètement vous carrer le truc si il proc sur les bons les bons ad il va vraiment tout lire comme un enculé voilà voilà bon bah c'est tout pour moi bonne chance dans notre tour des mages pour récupérer une transmo inutile honnêtement je vous conseillerais plutôt d'attendre que ce soit un nerf pour faire le fight correctement ça sera plus pratique pour vous et moins embêtant voilà voilà merci à tous et puis à très bientôt pour peut-être d'autres guides ciao ciao